Coucou Evelyne, coucou Sandrine, coucou Eric, coucou Eric, coucou tout le monde, coucou Eric tout le monde, de quoi vous allez nous parler là aujourd'hui, enfin ce soir puisque la vidéo elle sort le soir, oui c'est vrai, il fait jour là, il fait beau, il fait bon, nous c'est spécial intéressant parce que même le soir il fait jour, t'as vu on a ralenti le temps en fait, faut le faire quand même, on est très doués, on est très doués, on s'apporte de la lumière dans le pays, l'obscurité, on est très rayonnante en fait, c'est ça, et en plus le soleil, parce que ces jours-ci il pleut tout le temps, mais là aujourd'hui, on a convoqué aussi le soleil, on est fortes quand même, on est très très fortes, on va pas invoquer la pluie quand même, et on se lance des fleurs, mais ça fait du bien, surtout qu'on va parler d'une émotion, on va parler des émotions, mais une en particulier, qui est souvent prédominante, en tout cas, souvent, d'une manière générale, sachant qu'il y a quatre émotions de base, voilà, et nous on n'est pas, on n'est pas gâtés, les humains, parce qu'il y a trois émotions plutôt négatives, et une positive, alors il y a la première émotion, dont on va parler aujourd'hui, c'est la peur, voilà, après il y a la colère, il y a la tristesse, et il y a la joie, la joie vient quand même en dernier, alors bah oui, puisqu'on va parler de ce qui, bah bon, on parlera de la joie, ah bah oui, le but c'est d'aller vers la joie, de passer de la peur, mais bon, c'est vrai que c'est pas, c'est compliqué pour nous les humains, parce que, bah c'est plus facile de baisser les bras, que d'être enthousiaste, qu'il faut se reprendre tout le temps en main, pour, bah pour, pour avancer dans la vie. C'est ça, c'est plus facile de succomber finalement, à cette, enfin, on peut parler d'énergie, mais, voilà, c'est ça dans le vocabulaire, mais, en tout cas, dans cette émotion-là, qui est oppressante, qui a tendance à nous confiner, à nous replier sur nous-mêmes, et à créer, voilà, et là, de la peur, c'est vraiment cette émotion primale, primaire, très primitive, qui est reliée quand même au cerveau reptilien, à la glande amygdale, qui produit du cortisol, l'hormone du stress, adrénaline, noradrénaline, etc., voilà, donc, c'est, c'est une émotion, alors, pourquoi, pourquoi on en parle aujourd'hui, justement, de cette première émotion, c'est, c'est une bonne question, parce que c'est quelque chose que l'on retrouve de façon assez omniprésente, et générale, dans le monde entier, et de tout temps, depuis l'aube de l'humanité. Alors, à l'aube de l'humanité, ils avaient peur de ne pas avoir la chasse, qui était bonne, de ne pas avoir d'abri pour dormir, nous, c'est un peu moins le cas, c'est des peurs plus diffuses, plus psychologiques, plus surnoises, mais qui nous grignotent de l'intérieur. C'est ça, parce que la peur n'est pas une émotion négative en soi, c'est-à-dire que, quand on est face à un danger, il y a le stress qui est positif, comme on dit, le stress réactionnel face à un danger, pour se sauver, on prend la fuite, ou alors on combat, c'est les deux réactions principales que l'on a, et il y a ce qu'on appelle depuis quelque temps, c'est un nom qui est venu des Etats-Unis, le stress, le non-stress, qui est aujourd'hui un fléau, on peut le dire, puisqu'il touche la population en général, sur des choses qui ne sont pas totalement, ni à 100%, un danger, on va dire, voilà, je vais me faire attaquer, je vais me faire trancher la gorge, ou voilà, c'est plus subjectif. Donc ça va être un stress plus, des fois, parfois même chronique, et qui va être dû à des conditions environnementales, des conditions éducationnelles aussi, en tout cas, sociales, économiques, culturelles, et de l'histoire de chacun. Voilà, exactement. Et des traumatismes de chacun. C'est ça, tout à fait. Donc on pourra même faire une petite bifurcation sur la partie de la peur qui est liée au traumatisme, mais ça pourra faire l'objet d'une vidéo. C'est un vaste sujet, il va falloir le couper en plusieurs parties. Mais bon, la peur, elle est omniprésente. C'est ça. Pour chacun de nous, à différents niveaux. C'est ça, à différents degrés. Il y a des personnes qui vont la ressentir plus ou moins, suivant le contexte dans lequel ils vivent. En consultation, tu dois recevoir régulièrement des personnes qui sont en burn-out, qui sont en face de plus en plus. Oui, voilà. Et donc comment positiver ça, en plus, en tant que thérapeute ? C'est ça. Bon, tu reçois une personne qui est vraiment limite, limite, qu'elle n'en peut plus. Comment, déjà nous, il faut entretenir du positif. Oui. Sinon, on ne peut pas aider. Non. Il va falloir essayer de voir le bon côté. Et d'aller plus loin en soi pour ne pas avoir peur. C'est ça. Pour ne pas soi-même. Pour ne pas se faire prendre au piège. Voilà. De la peur. Parce qu'on est des humains, finalement. On est humains. On est comme tout le monde. Et il y a des moments où on est plus fatigué et où on va avoir plus peur ou plus stressé. Sachant que le stress à haute dose, voilà, ça engendre de la fatigue et plus s'y affinitait. C'est ça. En plus, tu connais ça. Donc, en fait, peut-être qu'on pourrait chacune parler comment on essaie de gérer notre peur. Oui. Ça te dit. Ah oui. On n'est pas ça me dit, mais ça te dit. Ça me dit. Ça me dit, ça me dit. Le rire, c'est vachement important. Ben, on peut, justement, ça fait partie des techniques, justement. Moi, j'utilise beaucoup le rire. Oui. L'ironie. Oui. Puis ça, ça fait relativiser, ça fait décompresser. C'est ça. Je crois qu'il ne faut pas oublier le rire, surtout quand on monte en pression. C'est ça, de pouvoir faire baisser la pression. Alors, on n'a pas forcément envie de rire quand on est face à un problème de but en blanc. Sachant que l'organisme a un temps de récupération, parce que l'adrénaline, elle continue de circuler dans le sang pendant des heures et des heures. Il y a de la fatigue. Il y a un temps de récupération qui est plus ou moins long, suivant la capacité des personnes. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Et puis, ça dépend de la dose de stress, de l'intensité, de la chronicité ou pas, etc. Alors, j'ai peut-être parlé de... Je vais peut-être commencer. Non, je sentais bien de commencer, moi. Ah, ben alors, vas-y, commence. Il y avait une idée qui venait. Allez, je t'en prie, vas-y. Oui, vas-y. Comment j'ai... Je suis plus timide. Ça y est, terminé. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je parle à la vidéo comme si j'avais fait ça. Une petite baguette magique à bras. Un curieux. Alors, il y avait, pendant que tu parlais, il y avait une phrase qui me venait, que j'aime beaucoup. c'est pas les événements qui comptent, c'est ce qu'on en fait donc en fait dans la vie, on sait bien que la vie c'est pas un long fleuve tranquille il y a des situations qui arrivent plus ou moins stressantes, qui me font plus ou moins peur par rapport à mon histoire qui répètent peut-être des schémas que je n'ai pas réglés et donc la vie elle est très très bien pour ça parce que t'as pas compris, et bien t'as une nouvelle piqûre un peu plus forte, donc déjà qu'est-ce que j'ai à prendre toujours revenir vers soi si jamais tu, je suis pas claire, tu m'interromps t'as le droit de m'interromper donc déjà il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça touche en moi qu'est-ce que je n'ai pas à régler par rapport à ça voilà, donc déjà ça ensuite, qu'est-ce que j'en fais quelle est la leçon derrière et qu'est-ce que je vais pouvoir transmuter alors bien sûr, il y a la nouvelle qui arrive je peux avoir peur, je peux avoir du stress je peux être paniquée en me disant, mon dieu, qu'est-ce que je vais faire puis après ça va s'apaiser alors il y a des méthodes pour ça il y a la relaxation, il y a la méditation il y a le recentrage il y a le positif à l'intérieur de nous il y a toutes nos capacités en fait qui vont être sollicitées la résilience, on pourra en parler un jour et puis il y a notre comment dire, construction personnelle alors là je vais vraiment parler de moi et de ma façon de gérer la peur donc j'ai déjà dit le principal qu'est-ce que ça touche en moi toujours revenir à soi qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je mets en place pour déjà apaiser la peur apaiser le stress donc il va falloir poser un acte donc j'ai un ressenti ça va passer par le mental et non pas l'inverse parce que le mental évidemment il va amener encore plus de peur donc je me pose je ressens j'ai une solution qui arrive je la mets en place sachant que de toute façon je fais du mieux que je peux mais je ne suis pas maître de tout et loin de là donc après ça ne m'appartient pas ce que ça va donner par rapport aux autres par rapport à une situation peut-être que ça ne va rien régler mais moi je me serais sortie de ce stress et de cette peur j'aurai fait tout ce que je peux pour que ça ne m'atteigne plus ou beaucoup moins et à la prochaine situation où elle se représente et bien je vais la prendre autrement alors après il y a un autre facteur je ne sais pas je continue un peu il y a un autre facteur qui est très personnel c'est la foi en la vie la foi en moi dans la vie c'est à dire que et là je vais prendre mon bâton de pèlerin en disant Carl Rogers qui dit que de toute façon on a toujours en nous tout ce qui nous arrive on a en nous la possibilité de le résoudre pourvu qu'on se fasse confiance ou qu'on soit dans un climat de confiance donc j'ai ce qui m'arrive j'ai la possibilité en moi de le résoudre de trouver ma propre solution j'ai foi en la vie et en l'univers donc je reste positive je ne vais pas me laisser détruire je vais réagir positivement et là un autre concept qui arrive et qui se met en place à ce moment là et qui est compliqué on en parlera aussi une autre fois ça veut tout dire et rien dire c'est le lâcher prise c'est à dire qu'à partir du moment où je fais tout ce que je peux après c'est comme si je lançais une bouteille à la mer elle revient en m'apportant le trésor la réussite enfin la résolution de mes peurs la solution de mes peurs et de mon stress et la youpi ou alors et bien ça ne fait pas les fesses compter et bien tant pis tant pis je vais me tourner vers autre chose mais ça ne va plus m'atteindre voilà et vraiment j'insiste quand il se passe quelque chose de difficile dans notre vie à chacun plutôt que de dire c'est la faute c'est la faute de là c'est la société c'est ci c'est là qu'est-ce que ça va toucher en moi qu'est-ce que je peux faire pour le vivre le mieux possible et le régler positivement après je fais tout ce que je peux positivement et je lance la bouteille à la mer et voilà alors j'ai une question justement parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé parfois et j'ai ma propre façon de percevoir les choses mais on va parler de j'aimerais remontir sur ce que tu as dit c'est le mot positivement qu'est-ce que tu entends par là toi je ne vais pas me laisser abattre par toutes les mauvaises choses qui m'entourent les discussions négatives qui peuvent m'entourer les informations négatives je m'en protège je vais me tenir au courant du strict minimum je vais côtoyer des gens avec qui je me sens bien avec qui je me sens libre à l'aise les gens qui me posent problème alors bien sûr je me dis qu'est-ce qu'ils ont touché encore en moi mais je vais quand même prendre de la distance et en fait je vais regarder un film qui va me faire du bien je vais éviter les choses trop hardes trop 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 dures etc en fait je vais avoir une façon de vivre qui est tournée qui est tournée vers mon bien-être vers ma protection je ne me coupe pas mais je vais essayer de m'autogénérer régénérer régénérer c'est bon je vais faire des choix c'est ça et en fait ça nécessite puisque c'est bien de continuer dans ce fil conducteur là une certaine écoute de soi-même et le respect de cette écoute là parce que c'est quelque chose qu'on remarque régulièrement les personnes savent au fond ce qui est bon pour elles mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne retombent pas dans le piège non je n'écoute pas finalement je ne respecte pas ce que j'ai ressenti finalement dans cette écoute c'est très très important ce que tu dis parce que finalement cette peur là elle redevient récurrente à partir du moment où on l'alimente et donc il y a aussi cette phase peut-être de ne plus alimenter les mécanismes internes c'est ça du coup il y a une sorte d'auto-analyse d'une auto-introspection en fait c'est ça pour pouvoir se dire ok j'ai déjà vécu cela bon je mets en place ces stratégies comme tu as dit et au-delà en fait c'était peut-être d'aller jusqu'à la racine le but c'est d'aller jusqu'à la racine alors toi j'ai ma façon de faire on a tous une façon de faire mais tous les chemins mènent ta rhum comme on dit la racine finalement quand on voit bien les choses on remarque bien que la racine remonte souvent à l'enfance en fait qu'est-ce que tu en penses tout remonte à l'enfance on est d'accord on est formaté on est programmé et même intra-utérin et même de la conception ça peut aller très loin ça va très loin et on parle souvent parfois même du transgénérationnel de cette information dont on hérite dont on n'est pas conscient et qui finalement nous affecte enfin nous affecte ou nous infecte pourrait-on dire aussi d'une certaine manière un peu comme un parasitage ou une forme de oui d'insalubrité intérieure qui fait que ça devient ce qui était lumineux devient soudain tronqué déformé oui parce qu'il y a une situation pour toi ça semblera tout à fait normal voilà et pour moi ça va me faire un coup au coeur parce que ça va appuyer sur un bouton rouge c'est ça de mon histoire voilà la peur du coup est-ce qu'on peut la rapprocher moi je la rapproche des grandes blessures d'âme oui ça serait intéressant d'en parler aussi mais on peut simplement faire déjà des connexions oui et ces blessures d'âme du coup quand tu dis quand on appuie sur le bouton rouge ben finalement ça appuie sur là où ça fait mal là où le bas blesse c'est ça et là où le bas blesse souvent on remarque que ce sont des choses qui se répètent se répètent se répètent qu'est-ce qui se répète dans ma vie ? bonne question qu'est-ce qui se répète ça ? c'est la question que je qu'est-ce que je recommence toujours toujours voilà quelle est l'information quel est le schéma récurrent et même qu'ont vécu mes parents par exemple mes grands-parents parce que quand on va encore plus loin on se dit oula oui d'accord de ce côté-là puis peut-être de mon père de ma mère des deux côtés c'est parfois assez chargé donc cette peur finalement peut arriver aussi à la canaliser si je puis dire en allant à la racine du mal à dit et qui engendre tous ces mots les mots personnels et les mots que l'on emploie et qui engendre encore plus de mal à dit de mal être voilà être mal finalement c'est le mal être et ce mal être c'est retourner à son je suis c'est-à-dire qui on est vraiment qui je suis qui suis vraiment en dehors de tout ça voilà et bien c'est pas rien voilà c'est toute une histoire c'est pas rien je suis en dehors de tous les sacs à dos que je peux me porter de toute mon éducation de toutes les marques transgénérationnelles de toute l'histoire de mes parents oui et encore au-delà si on devait aller voilà on va rester dans cette vie dans cette vie mais dans cette vie il y a déjà beaucoup à faire mais oui mais par exemple j'ai l'impression de régler ce que ma mère n'a jamais pu régler parce qu'elle n'en a pas eu l'occasion voilà et si elle l'avait réglé comme je lui ressemble beaucoup si elle avait eu l'occasion peut-être que moi j'aurais été dans une vie plus légère et je crois que chacun on a ces empreintes là dans nos cellules dans nos cellules oui ce qu'on appelle la génétique d'ailleurs et l'épigénétique on a des comment dire des faiblesses physiques qui nous ont été données par nos parents si on entretient nos peurs si on ne règle pas notre histoire ces mots physiques vont peuvent s'amplifier s'amplifier ou au contraire se régler complètement voilà on remarque bien en thérapie rien que le fait de parler souvent des personnes qui n'ont pas l'habitude de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent ça libère les libère alors pour d'autres personnes ça va amplifier le problème parce qu'elles veulent une solution mais en général quand on pose émot et une compréhension une prise de conscience la peur d'elle-même quand on diminue diminue parce qu'en fait les émotions ça vient du émotions c'est comparable à emotion en anglais c'est i comme l'émotion emotion c'est mouvement en fait l'émotion est un mouvement et ce qu'on a remarqué c'est que ce mouvement là en fait le mouvement il est impermanent comme le disent les houdistes donc c'est quelque chose qui ne fait que passer donc le fait de maintenir de vouloir confiner la peur dans un état semi-permanent ou en tout cas fluctuant mais plus ou moins permanent n'est fondamentalement pas possible dans la mesure où cette impermanence c'est comme quand on voit un nuage s'effilocher dans le ciel en fait on va décomposer son attention sur le siège de la peur alors souvent ça peut être là cette zone là le ventre le deuxième cerveau bon qu'est-ce que tu aimes dire automatiquement ça s'apaise parce qu'on pose sa conscience sur cette zone et cette peur qui cherche à nous parler on lui donne le droit d'exister alors que généralement on essaye d'éteindre le feu on essaye d'éteindre la peur de l'éviter à tout prix de fuir de se dire et en fait ça amplifie ça amplifie parce que le message reste là et que plus on bloque plus les choses grossissent voilà plus on accepte plus elles vont s'alléger c'est ça c'est ça et tout ce qui tout ce qui tout ce à quoi on résiste persiste encore une phrase clé et tout ce qu'on cherche à fuir aussi nous revient parce que la vie nous confronte finalement elle nous met elle nous dit ce que tu n'as pas réglé qu'est-ce que tu n'as pas compris en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure et comment pouvons-nous nous reproposer un autre scénario puisque si on est le scénariste l'auteur de notre histoire on peut très bien changer cette empreinte c'est comme les je prends souvent la métaphore des tu sais quand on marche sur le sable mouillé les vagues passent derrière nous et finalement l'empreinte s'en va c'est face voilà c'est face ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait tout ce chemin mais ça veut dire simplement qu'on peut regarder de façon paisible le chemin parcouru en ayant cette rétrospective et en se disant bon alors là il reste par exemple un gros rocher qu'est-ce que ce gros rocher connecté aux autres ou à une racine puisqu'on est comme des arbres qu'est-ce que cette racine là qui affleure au-dessus du sol un peu comme un iceberg on voit que le haut on ne voit pas le dessous alors que les racines sont très profondes qu'est-ce que cet ensemble racinaire nous dit et qu'est-ce qu'on a besoin de libérer délivrer un peu comme dans la reine des neiges je pense que dans cet exemple là libérer délivrer mais c'est un peu ça parce qu'on est prisonnier de nos glaces à l'intérieur on est glacé quand on a d'ailleurs être quand on a peur on a les mains glacées on est gelé intérieurement c'est être tu sais je crois que quand on a peur c'est quand on manque de confiance voilà on manque de confiance en soi on manque de confiance on manque de confiance point en général en général et si on est bien enraciné je reprends l'image de l'arbre si on se pose en soi si on revient dans son axe si on se dit bon j'apaise tout c'est ça avec des méthodes X voilà voilà peu importe parce qu'il y a le mental et il y a l'émotionnel ça ne va pas ensemble quand on a un choc émotionnel le mental il est un électroencéphalogramme et après il reprend le relais et il n'y a plus que lui qui marche donc en fait le truc c'est de faire marcher ensemble l'émotionnel et le mental et que le mental comme je disais tout à l'heure serve une fois l'émotionnel apaisé maintenant qu'est-ce que mon mental mon outil magnifique va me proposer pour que justement j'aille mieux et je cherche la solution je me fais aider peut-être parce que on a tous alors ça c'est aussi un truc qu'on devrait parler un jour on a tous une vision et alors un thérapeute ou un ami ou peu importe va nous donner une autre vision c'est pour ça que c'est très important de parler de s'exprimer parce qu'on n'a qu'une vision en fonction de je répète notre éducation notre culture et on va s'enfoncer dans cette vision en pensant que c'est la seule vérité et quand on a confiance quand on se sent en confiance avec quelqu'un il va nous montrer une autre façon de voir les choses et ça nous aide à dire ah bah oui c'est vrai oui j'avais pas pensé ça pourquoi j'avais si peur de ça alors qu'avec ce nouveau regard et bien quelque part c'est pas si grave complètement complètement et c'est un point extrêmement essentiel je dirais même puisque quand on étudie notre fonctionnement en fait on a au-delà des comportements au-dessus on va dire on a la pyramide ce qu'on appelle l'échelle de Diltz qui a été élaborée par un grand de la PNL en fait quelqu'un qui a cogité profondément sur le fonctionnement humain en fait on a les systèmes de croyance qui sont tout près en fait des valeurs des systèmes de croyance voilà donc on s'adapte tant bien que mal selon notre perception des choses de la vie de notre héritage parce qu'on ne vient pas au monde sans bagage on a notre petite valise voilà et on fait au mieux avec notre petite boîte à outils voilà ou grande boîte à outils on peut la voir c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide en fait elle est bien plus grande qu'on ne l'imagine sachant qu'il y a des personnes qui naissent avec très peu de cartes très peu de cartes et qui arrivent à avoir une vie fantastique et c'est ça et des gens qui naissent avec beaucoup de cartes oui et qui n'en font pas grand chose qui ne les distribuent pas ils ne les utilisent pas de la bonne manière donc en fait rien n'est jamais déterminé non on peut naître dans des conditions extrêmes et réussir oui et c'est ça être positif aussi oui aussi tout à fait parce qu'en fait on a notre libre arbitre oui et on a le droit d'accepter ou de ne pas accepter ce qui vient de l'extérieur qui nous fait peur c'est ça ou voilà enfin je ne sais pas toi comment tu gères ta peur oui mais justement en analysant en fait intérieurement la cause la racine de ce qui me fait peur voilà qu'est-ce qui est résurgent ok là je ressens cette émotion là ça fait écho à quoi automatiquement j'ai tout mon système de croyance qui va s'activer et qui va me dire voilà j'ai-t-elle pensée alors chez moi ce sont beaucoup des pensées en fait le mental prend le relais trop suractivement et je me dis ok mais là c'est déjà comparable à ce qui a été vécu à telle époque puis à telle époque puis à telle époque donc je vois en fait comme le petit poussé en fait qui a laissé les petits les petits cailloux sur son chemin et je me dis ok bon ben je suis comme le petit poussé j'ai l'impression d'être un peu perdue peut-être abandonnée de la vie ou de moi-même puisque ça fait ça fait écho avec la confiance en soi où il y a un moment donné comme un égarement une sorte de perte de repère et de confiance ce qui nous arrive à tous voilà on est humain on a ça en commun donc on peut tous se comprendre déjà à ce niveau-là sur le plan de l'humain de l'empathie du coeur et je me dis bon très bien je ressens ça tu me dis ça mais je mets en perspective par rapport à tout ce que j'ai vécu et je me dis bon ok là à ce moment-là en fait comment est-ce que je m'en suis sortie je remarque que la vie m'a apporté des solutions et puis moi-même j'ai posé comme tu disais des actes je ne suis pas restée dans l'inertie parce que si on reste là à attendre comme non non ça marche pas ça marche pas que ça tombe tout cul du ciel ça marche pas c'est comme dit le proverbe être toi et le ciel tes bras c'est un peu ça donc on a besoin de poser des actes concrets et moi je fonctionne comme ça j'ai besoin de poser des actes concrets donc ça peut être je sais pas prendre en tout cas toutes les décisions et faire le nécessaire et aussi me recentrer donc ok mais comment je me recentre si je ne sais pas par quoi commencer donc je vais je vais chercher le besoin moi je vais me questionner je vais dire de quoi t'as besoin là maintenant je me parle à moi-même je me mets un peu comme en dissociation vous savez la dissociation c'est comme si on se regardait soi-même c'est un état où justement on n'est pas associé à ses émotions ça serait intéressant de développer l'état associé l'état dissocié parce que la peur c'est qu'on est associé à un événement on ne fait plus la différence entre l'événement on devient la peur on devient la situation on devient tout ce qui va avec donc on est complètement comme fusionné avec ça et on a une faculté qui est extraordinaire en nous c'est de pouvoir nous dissocier alors il y a des personnes qui se dissocient trop naturellement ça c'est pas forcément bon c'est une méthode de protection un équilibre un équilibre mais quand on si vous êtes une personne trop associée c'est-à-dire trop dans je ressens je ressens je vous semblez vous noyez enfin si vous êtes submergé on pourrait-on dire moi j'ai tendance plutôt dans un mode associé je vais plutôt regarder les choses de l'extérieur je vais me regarder moi-même intérieurement me dire ok mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas de quoi t'as besoin en fait et là c'est dire j'ai besoin de confiance clairement j'ai besoin de lâcher prise et là il faudra encore revenir sur qu'est-ce que lâcher prise qu'est-ce que lâcher prise parce que l'un mène à l'autre en fait mine de rien c'est-à-dire que si je me détache c'est-à-dire que je laisse aller tout simplement laisser aller le mot laisser aller automatiquement il y a un relâchement musculaire parce que la peur crée les tensions donc il faut détendre le corps il y a déjà la technique corporelle de détente du corps de respirer de respirer la respiration se mettre dans la nature poser ses pieds au sol pouvoir avoir un moment à soi c'est vraiment primordial de pouvoir se dire ok là temps mort je prends de la distance et je reviens je m'occupe de moi je m'occupe de moi et quand c'est comme ça je me pose des questions bien sûr c'est un mental mais un mental qui va être raisonné qui va auto-apaiser en fait et bien sûr je vais faire des respirations donc un peu comme en sophrologie d'ailleurs tu m'en as enseigné j'ai utilisé l'auto-hypnose me concernant c'est vraiment un outil extraordinaire que je vous conseille je forme mon auto-hypnose pour ceux que ça intéresse c'est vraiment un outil où on revient en soi et on détend à la fois le corps et l'esprit parce que les deux c'est le but c'est qu'en fait ça cogite trop ça part dans tous les sens on est là on n'est pas dans notre corps on n'est que là voilà et là de toute façon ça alimente toutes les peurs c'est ça forcément donc il y a besoin à un moment donné de se relaxer pour pouvoir laisser le mental en fait finalement retrouver sa juste place donc je fais comme ça et puis voilà je mets en place différentes méthodes que j'enseigne il y a un tout petit truc que je voulais dire c'est qu'il y a une différence entre émotion et ressenti oui parce que quand l'émotion va s'apaiser oui quand je vais m'apaiser quand le mental va s'apaiser je vais avoir accès à mon ressenti qui est tout sauf de l'émotion et à l'émotion on le met comme ça c'est ça le ressenti c'est ma vérité voilà c'est ça voilà et si j'accède si je me mets assez en veille en veille je veille sur moi oui très juste en veille pour écouter mon ressenti il va monter en moi et je vais avoir la solution et je vais déjà identifier la source de la peur et oui je vais dire bien sûr ça me remet dans ma blessure d'abandon n'importe quoi donc voilà maintenant je l'ai identifié comment je peux poser un acte mais voilà ce que je voulais préciser c'est la différence entre émotion oui bousculement bousculement perdu voilà on tâtonne on ne sait plus où on est cette peur panique là un peu d'arrêter tout ça par X méthode voilà par ce qui nous convient à chacun par les mots par la parole par la relaxation par l'hypnose par la sophro par tout ce qu'on ou par la nature nature voilà je mets les mains dans la terre quand j'ai un jardin je dois ça avec les chevaux et là quand le mental est en pause il va y avoir quelque chose qui va monter c'est ça mais bien sûr mais bien sûr c'est ça qu'il faut que je fasse c'est ça tout à fait c'est vraiment très juste et très important ce que tu viens de dire parce que l'émotion c'est une chose évidemment elle est corporelle mais on a tendance à confondre le ressenti qui est quelque chose de corporel aussi du ressenti qu'on peut rapprocher de notre guide intérieur de notre intuition notre axe de notre axe de notre vrai nous en fait et de ce que notre vrai nous est complètement étouffé ne peut pas exprimer à ce moment là parce que tout est paralysé et submergé par les hormones et par l'affût des pensées et là on ne peut rien faire quand on est en panique on ne peut rien faire non la seule chose c'est de trouver un moyen de court-circuiter cela donc bah écoutez en parlant de court-circuité on a été court-circuité par un appel et comme l'appel et comme l'appel il a eu lieu sur mon téléphone et que je suis en train de filmer avec ça a coupé ça a court-circuité la vidéo on n'a pas été court-circuité totalement mais on a dû gérer une situation de quelqu'un donc bah on va conclure parce que de toute façon on avait tout dit je pense on avait fait quand même une grande partie du morceau et puis on ne veut pas faire des choses trop longues que vous puissiez avoir le temps de les écouter tout à fait c'est ça un format relativement cool de toute façon j'allais vous faire signe en disant c'est trop long c'est ça mais je sentais la fin de toute façon ah non tu ne vas pas tu étais encore là oui oui ça va tu ne sens pas la fin tu ne sens pas le sapin je suis au bout du roulant mais enfin y'aime ah oui non ça va j'aime manger j'essaye de faire au mieux bon voilà alors on vous dit on va clore cette session sur une petite note humoristique donc la prochaine vidéo de sacrée synchronicité et la prochaine vidéo on va parler de quoi ? de la colère encore pas ? bah oui puisqu'on est dans les émotions allez on parle ça va être amusant de se mettre en colère on va se mettre en colère on va se défouler voilà oh bon bah écoutez plein de bonnes choses pour vous on vous embrasse très très fort on vous souhaite vraiment le meilleur et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit besoin d'aide n'hésitez pas à nous contacter personnellement je vous attends nombreux avec les pouces s'il vous plaît parce que lâchez vos pouces la dernière fois il y a eu peu de pouces il y a eu des commentaires mais lâchez vos pouces lâchez vos commentaires mettez-nous vos ressentis vos questionnements etc abonnez-vous pour ceux qui nous découvraient voilà donc je rappelle ici Évie Nourcade c'est moi voilà Sandrine Buzyn merci c'est toi c'est moi ah bon d'accord Alzheimer est pas loin peut-être il y en a un troisième mais il est là il y a Eric il y a Eric qui est le troisième et régisseur et voilà qui participe et Caméraman Caméraman et en même temps Calinou pour le char voilà on a aussi la participation du char de Lille et Plume voilà qui veut un câlin voilà on va conclure avec petite minette et de gros bisous à vous tous et à la bonne gestion de vos émotions en tout cas on est là pour vous assister en cas de besoin bonjour ma chérie ben voilà en plus on a un câlin on a un câlin au revoir à bientôt à bientôt à bientôt bisous bisous